Alors on va vérifier, vous disiez peut-être que Sanofi aussi a des actions à Wall Street, on va regarder ça. Je croyais qu'il y avait un moment déjà. On va vérifier, mais justement Sanofi c'est une des valeurs dans l'actualité sur laquelle, Tommy, on voudrait vous faire rebondir, puisque ça y est, il y a le potentiel repreneur pour la division grand public. D'après Bloomberg, ces deux repreneurs valoriseraient la division grand public de Sanofi plus de 15 milliards d'euros. Et pourtant le titre Sanofi ce soir recule. Alors on se demandait, avant de connaître les repreneurs, si allégé de sa division grand public, ce titre Sanofi retrouverait plus de potentiel. Est-ce que la baisse ce soir nous apporte la réponse ? Alors je dirais qu'il n'y a pas encore de réponse, il y a toutes les possibilités qui sont sur la table. Au niveau des scénarios, donc soit il y a une offre plus intéressante qui est faite du private equity qui serait relevée potentiellement. Je pense qu'intimement Sanofi espère 20 milliards de dollars, donc un peu au-dessus des 15-16 proposés. Et puis il faut savoir que la branche santé grand public de Sanofi, c'est quand même un beau portefeuille. Il y a ses 140 marques dans plusieurs domaines. On voit la douleur, la santé digestive, les compléments alimentaires, les allergies. Donc voilà, tout est possible encore. Donc à la fois une possibilité de se scinder ou alors d'être racheté. Voilà, mais pour le titre Sanofi, je dirais qu'un relèvement de l'objet de cours, un relèvement de l'offre, forcément boosterait le cours de Sanofi. Oui, et chez Zonnebourg, vous êtes acheteur sur Sanofi ou plutôt prudent, Tommy ? On est plutôt prudent, oui. Ah oui, bon. Mais vous savez qu'Antoine va nous apporter l'info. Vous avez Sanofi en France, mais aussi Antoine, Sanofi. Oui, écoutez, à Wall Street. Au Nasdaq ? Oui, oui, au Nasdaq. C'est un ADR, c'est un American Depository Recept. Ce n'est pas une share, ce n'est pas une action. C'est un certificat d'investissement qui permet aux investisseurs américains d'être... De profiter du potentiel de Sanofi, eux aussi. Oui, mais là, en même temps, je pense que ça peut se défendre dans le sens où on est sur un continent où les big pharma se livrent une concurrence effrénée. Et oui, il peut y avoir des arbitrages entre des investisseurs qui veulent investir sur Sanofi par rapport à d'autres qui veulent investir sur Merck ou d'autres. Et oui, oui, là, pour le coup, ça se justifie.